... Un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé au fond des latrines d'environ 5 mètres ce lundi matin du côté de Bafoussab. Sa mère, une jeune dame, a essayé de tuer l'enfant en le jetant dans la fosse sceptique à son arrivée au monde. Et pourtant, sa grossesse a évolué normalement jusqu'à son terme. Walter Bertrand et Dimitri Cuaté reviennent sur cet incident. L'événement a eu lieu ce lundi 10 avril 2023 au quartier Banengo, lieu d'Igabombard, dans la ville de Bafoussab. Une jeune dame âgée de 32 ans, mère de 6 enfants, après avoir accouché normalement et seule à domicile, a décidé de tuer le fruit de ses entrailles en le jetant dans les latrines. Seule dans la fosse, les cris du nourrisson vont attirer l'attention de l'un de ses frères et des voisins. Alertés, ils vont aussitôt informer les sapeurs-pompiers. Leur arrivée, leur prompte intervention a permis de sauver de ce lieu d'aisance d'environ 5 mètres le nouveau-né de sexe masculin. Quand je suis entré ici, ma femme m'a donné le téléphone sur laquelle j'ai vu une photo. Je lui ai dit « Mais c'est quoi comme ça ? Voilà ce qui est sorti dans mon ventre. » Il dit « Quoi comme ça ? » Il dit « Je ne sais pas. » Il dit « Mais où est ça ? » Il m'a dit « J'ai envoyé l'enfant verser ça. Où est-ce ? » J'ai appelé ton mari pour lui dire. Elle m'a dit « Non. » Il dit « Mais comment ça ? » Là, il m'a dit que l'enfant m'a dit que quand il a versé, il a compris quelque chose. Il pleurait dans le trou comme l'enfant. Il dit « Hein ? Tu veux quoi, Raissa ? » Il dit « La douche est où ? » Elle m'a dit « C'est pas là. » Il descend. Elle dit « Va comme ça. » Il dit « Portez l'eau. » Il dit « L'eau, ça vous fait quoi ? » Il dit « Versez l'eau, tu vas comprendre le bruit. » Immédiatement après l'avoir extrait de ce fond, le nouveau-né a été pris en charge par les équipes médicales de l'hôpital régional de Bafoussin. Tandis que la dame médite son sort à la brigarde des gens d'Amérique.